René Guénon, le symbolisme de la croix Chapitre 18 Passage des coordonnées rectilignes aux coordonnées polaires, continuité par rotation Il nous faut maintenant revenir à la représentation géométrique que nous avons exposée en dernier lieu et dont l'introduction, comme nous l'avons fait remarquer, équivaut à remplacer par des coordonnées polaires les coordonnées rectilignes et rectangulaires de notre précédente représentation microcosmique Toute variation du rayon de la spirale que nous avons envisagée correspond à une variation équivalente sur l'axe traversant toutes les modalités c'est-à-dire perpendiculaire à la direction suivant laquelle s'effectuait le développement de chaque modalité Quant aux variations sur l'axe parallèle à cette dernière direction elles sont remplacées par les positions différentes qu'occupe le rayon en tournant autour du pôle ouvrons la parenthèse centre du plan ou origine des coordonnées fermons la parenthèse c'est-à-dire par les variations de son angle de rotation mesurées à partir d'une certaine position prise pour origine Cette position initiale, qui sera la normale au départ de la spirale ouvrons la parenthèse cette courbe partant du centre tangentiellement à la position du rayon qui est perpendiculaire à celle-là sera celle du rayon qui contient, comme nous l'avons dit les modifications extrêmes ouvrons la parenthèse commencement et fin fermons la parenthèse de toutes les modalités Mais dans ces modalités, il n'y a pas que le commencement et la fin qui se correspondent et chaque modification intermédiaire ou élément quelconque d'une modalité a également sa correspondance dans toutes les autres les modifications correspondantes étant toujours représentées par des points situés sur un même rayon issu du pôle Si l'on prenait ce rayon, quel qu'il soit, comme normal à l'origine de la spirale on aurait toujours la même spirale mais la figure toute entière aurait tourné d'un certain angle Pour représenter la parfaite continuité qui existe entre toutes les modalités et dans la correspondance de tous leurs éléments il faudrait supposer que la figure occupe simultanément toutes les positions possibles autour du pôle Toutes ces figures similaires s'interpénétrant puisque chacune d'elles, dans l'ensemble de son développement indéfini, comprend également tous les points du plan Ce n'est, à proprement parler, qu'une même figure dans une indéfinité de position différente position qui corresponde à l'indéfinité des valeurs que peut prendre l'angle de rotation en supposant que cet angle varie d'une façon continue jusqu'à ce que le rayon, partie de la position initiale que nous avons définie soit revenu, après une révolution complète, se superposer à cette position première Dans cette supposition, on aurait l'image exacte d'un mouvement vibratoire se propageant indéfiniment, en ondes concentriques, autour de son point de départ dans un plan horizontal tel que la surface libre d'un liquide et ce sera aussi le symbole géométrique le plus exact qu'on puisse donner de l'intégralité d'un état d'être Note de bas de page Il s'agit de ce qu'on appelle en physique la surface libre théorique, entre guillemets car, en fait, la surface libre d'un liquide n'est pas indéfiniment étendue et ne réalise jamais parfaitement le plan horizontal Retour au texte Si l'on voulait entrer plus avant dans les considérations d'ordre purement mathématiques qui ne nous intéressent ici qu'en tant qu'elles nous fournissent des représentations symboliques on pourrait même montrer que la réalisation de cette intégralité correspondrait à l'intégration de l'équation différentielle exprimant la relation qui existe entre les variations concomitantes du rayon et de son angle de rotation l'un et l'autre variant à la fois, et l'un en fonction de l'autre, d'une façon continue, c'est-à-dire de quantité infinitésimale La constante arbitraire qui figure dans l'intégrale serait déterminée par la position du rayon prise pour origine et cette même quantité, qui n'est fixe que pour une position déterminée de la figure devrait varier d'une façon continue de 0 à 2π pour toutes ces positions de sorte que, si l'on considère celles-ci comme pouvant être simultanées ouvrons la parenthèse ce qui revient à supprimer la condition temporelle qui donne à l'activité de manifestation la qualification particulière constituant le mouvement fermons la parenthèse il faut laisser la constante indéterminée entre ces deux valeurs extrêmes Cependant, on doit avoir bien soin de remarquer que ces représentations géométriques quelles qu'elles soient sont toujours plus ou moins imparfaites comme l'est d'ailleurs nécessairement toute représentation et toute expression formelle En effet, nous sommes naturellement obligés de les situer dans un espace particulier dans une étendue déterminée et l'espace, même envisagé dans toute l'extension dont il est susceptible n'est rien de plus qu'une condition spéciale contenue dans un des degrés de l'existence universelle et à laquelle ouvrons la parenthèse d'ailleurs unis ou combinés à d'autres conditions du même ordre fermons la parenthèse sont soumis certains des domaines multiples compris dans ce degré de l'existence domaines dont chacun est dans le macrocosme, entre guillemets l'analogue de ce qu'est dans le microcosme, entre guillemets la modalité correspondante de l'état d'être situé dans ce même degré La représentation est forcément imparfaite par la même qu'elle est enfermée dans des limites plus restreintes que ce qui est représenté et d'ailleurs, s'il en était autrement elle serait inutile mais, d'autre part, elle est d'autant moins imparfaite que, tout en demeurant toujours comprise dans les limites du concevable actuel et même dans celle beaucoup plus étroite de l'imaginable ouvrons la parenthèse qui procède entièrement du sensible fermons la parenthèse elle devient cependant moins limitée ce qui, en somme, revient à dire qu'elle fait intervenir une puissance plus élevée de l'indéfini Note de bas de page C'est pourquoi le supérieur ne peut en aucune façon symboliser l'inférieur mais est, au contraire toujours symbolisé par celui-ci le symbole doit évidemment pour remplir sa destination de support entre guillemets être plus accessible donc moins complexe ou moins étendu que ce qu'il exprime ou représente Deuxième note de bas de page Dans les quantités infinitésimales il y a quelque chose qui correspond exactement mais en sens inverse à ces puissances croissantes de l'indéfini Ce sont les différents ordres décroissants de ces quantités infinitésimales Dans les deux cas une quantité d'un certain ordre est indéfinie dans le sens croissant ou dans le sens décroissant non seulement par rapport aux quantités finies ordinaires mais aussi par rapport aux quantités appartenant à tous les ordres d'indéfinité précédents Il n'y a donc pas hétérogénéité radicale entre les quantités ordinaires considérées comme variables entre parenthèses et les quantités indéfiniment croissantes ou indéfiniment décroissantes Retour au texte Ceci se traduit en particulier dans les représentations spatiales par l'adjonction d'une dimension ainsi que nous l'avons déjà indiqué précédemment D'ailleurs, cette question sera encore éclaircie par la suite de notre exposé